Après une magnifique remontada en Ligue des Champions à une semaine d'un classico Santiago Bernabeu, le Real Madrid va chercher sa quatrième victoire d'affilée à Mallorca. Nouvelle journée de Liga pour les hommes de Carlo Ancelotti. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Hola les madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme je l'ai dit dans l'intro, quelques jours après cette remontada, après cette soirée magique pour tous les madridistas, tous les madridistas de cette planète. Nouvelle journée de Liga, on y est, à quelques heures de ce Mallorca-Real Madrid. La semaine dernière, un test qui avait été réussi de la part des hommes de Carlo Ancelotti à domicile avec cette belle victoire face à la Résociedade. On avait pu se rassurer à quelques jours d'un match compliqué qu'on a réussi à surmonter grâce à un Karim Benzema en feu. Nouvelle journée de Liga, un déplacement à Mallorca, qui est 16e de Liga cette saison, qui ne va pas bien, qui enchaîne les défaites, 4e défaite d'affilée pour cette équipe de Mallorca, qui est 18e attaque de cette Liga et qui est avec l'éventé la pire défense de notre championnat espagnol. De son côté, le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, va aller chercher cette 4e victoire d'affilée en Liga, après cette victoire face à l'Aves à la maison, après cette victoire face au Rayo Vallecano très compliquée, avec cette victoire la semaine dernière face à la Real Sociedade. D'ailleurs, je vous le disais il y a quelques jours, lors du B4 de ce Real Madrid-Real Sociedade, le FC Séville, c'est costaud cette saison, je ne vous dis pas le contraire. Même si Séville, c'est costaud, ça finira par lâcher. En plus, on a une confrontation avec eux, mais ça finira par lâcher les Madridistas. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a cet après-midi ? Le Rayo Vallecano, justement, qui est une équipe très compliquée à domicile. Et on l'a vu, nous, avec ce but de Karim Benzema sur une passe de Vinicius Junior, qui va faire match nul avec le FC Séville de Lopetegui cet après-midi. Score final 1-1. Nouveau match nul pour les hommes de Lopetegui, après leur 0-0 la semaine dernière sur la pelouse d'Osasuna. Donc, j'ai envie de dire, on peut éventuellement mettre le FC Séville à 10 points. Ce soir, le FC Barcelone reçoit de son côté Osasuna. On sait que ce n'est pas facile à jouer Osasuna, effectivement. On les a aussi reçus à domicile en Santiago Bernabeu. Il y a quelques mois de ça, c'était au mois d'octobre. J'étais au stade, score nul et vierge 0-0 aussi. Pour l'FC Barcelone, sûrement que ce soir, ça ne va pas être du gâteau non plus. À nous de faire le taf demain face à Mallorca. Même si cette équipe a des difficultés, vu qu'elle est mal classée, elle va aller chercher un point. Pour elle, un point, c'est une victoire, surtout face au Real Madrid. Et ils vont nous compliquer la vie, on le sait. Mais j'ai confiance en notre équipe. Surtout que, du côté du Real Madrid, plus de blessés. Plus de blessés, ça fait plaisir. Carlo Ancelotti, qui est en conférence de presse aujourd'hui, nous l'a dit. Il a tous ses joueurs de disponibles. Toni Kroos, qui a joué face au PSG, qui a été changé ensuite avec l'entrée de Kamavinga, qui a changé les choses avec Rodrigo. Ils sont tous là. Tous les joueurs disponibles pour Carlo Ancelotti, ça fait plaisir. Surtout à ce niveau-là de la compétition, à ce niveau-là de la saison. On est au mois de mars, on est quasiment à la mi-mars. Le Real Madrid a seulement perdu deux fois en championnat avec cette défaite face à l'Espagnol de Barcelone, qui avait fait mal. Et avec cette défaite en 2022 face à Retafé. Pour le moment, pas de stress. Un match nul face à El Che. Un match compliqué face à Bilbao avec cette élimination en Coupe du Roi. Mais le Real Madrid est toujours leader. Et potentiellement, à 10 points, si demain, on gagne face à cette équipe de Mallorca, face à l'équipe de Kubo. Alors vous le savez, j'allais vous demander comme d'habitude sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous le mets juste ici, c'est les débriefs de Nono. N'hésitez pas à m'ajouter sur Insta. Je vous disais, envoyez-moi votre compo, envoyez-moi votre 11 pour demain, qu'on puisse en discuter. Comme d'habitude, que j'en mette deux ou trois dans la vidéo d'avant match. Écoutez, pour le moment, on a un Carlo Ancelotti qui nous dit qu'il va continuer avec la meilleure équipe possible, comme il fait depuis quelques mois, depuis quelques semaines maintenant. Avec ce 11 classique, avec Thibaut Courtois, avec Caval, avec Alaba Militao, avec Mendy qui revient après sa suspension en Ligue des Champions. On a également le retour de Casimiro au milieu de terrain. Est-ce que Kroos va jouer ou pas, vu qu'il a joué seulement 57-58 minutes face au PSG ? On verra bien. Valverde doit démarrer titulaire, selon moi, surtout à l'extérieur, surtout face à cette équipe de Mallorca qui ne va pas nous faire de cadeaux, comme je vous l'ai dit. Luka Modric, est-ce qu'il va être reposé après sa masterclass face au PSG ? Je vous laisse tout me dire dans les commentaires. Mais voilà, encore une fois, on pense que Carlo Ancelotti ne va pas tourner pour tourner, comme il a dit en conférence de presse. Et qu'en attaque, ce sera sûrement soit Rodrigo, soit Marco Asensio, Vinicius Junior et puis tonton Karim qui nous a permis de remonter face au PSG. Après, il y a aussi quelque chose qui peut changer. C'est que comme nous dit Carlo Ancelotti tout à l'heure, selon le plan qu'il a face à cette équipe de Mallorca, on peut voir quelques changements. Il a dit algunos cambios, donc pourquoi pas voir quelques changements ? Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, les madridistas, je pense qu'il y a la plupart qui sont au courant. Sachez que si Mendy, si Casimiro et si Militao prennent un carton jaune demain face à Mallorca, on ne les verra pas face au FC Barcelone une semaine après, même pas six jours après, le dimanche à 21h, pour un classico, j'espère, bouillant au Santiago Bernabeus. J'espère qu'il ne va pas prendre de risques avec Militao surtout, parce que si on prend les statistiques qui sont très claires, Casimiro est le joueur du Real Madrid qui prend le plus de carton jaune cette saison. Casimiro, ses 24 matchs de Liga cette saison, c'est 9 cartons jaunes. Ensuite, on a Ferland Mendy qui a également reçu 4 cartons jaunes, qui fait partie du podium des joueurs du Real Madrid qui ont reçu le plus de cartons jaunes en Liga, avec un certain Militao qui a aussi lui reçu 4 cartons jaunes, et puis après on retrouve également un Kamavinga qui a reçu 5 cartons jaunes, et on le savait, c'est son petit défaut parfois, il rentre avec un peu trop d'euphorie, avec un peu trop d'envie, d'enthousiasme, ce qui fait que Kamavinga peut aussi prendre un peu plus de cartons jaunes que la moyenne. Mais sinon, si on enlève Kamavinga, on a Mendy qui prend beaucoup de cartons jaunes, enfin du moins qui en a pris 4, Casimiro, et puis on a Militao. Donc attention, parce que moi je vous le dis, maintenant un Classico sans Casimiro, ça me fait plus peur. Et honnêtement, je vous le dis du fond du cœur. En revanche, un Classico sans Ferland Mendy, un Classico sans Militao, je ne veux même pas le regarder. Je ne veux même pas le regarder parce qu'à la limite, on peut mettre un Nacho qui a déjà joué des Classicos, qui a également joué cette semaine, qui a fait son travail. On sait que Nacho, c'est un soldat, comme on dit, on sait que c'est un petit peu le soldat du Real Madrid, qui peut te dépanner à droite, à gauche, dans l'axe, bref. Lui, il est à la disposition du club, de son coach. C'est son club d'amour, c'est son club de cœur. C'est comme ça, c'est Nacho, on le connaît, c'est notre soldat. Mais un Mendy en moins et un Militao en moins, là, ça peut être dangereux, surtout que le Barça revient très bien. Ça, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, lors de cet avant-match. D'ailleurs, les Madridistas, dites-moi si vous comptez aller voir au stade, au Santiago Bernabeu, ce Real Madrid FC Barcelone, qui s'annonce très très chaud. On va voir si on va pouvoir avoir des places et puis se déplacer pour aller encourager notre équipe, vu qu'on n'a pas pu le faire, malheureusement, pour ce Real Madrid PSG, qui était le match de l'année à suivre au Santiago Bernabeu. Enfin, bref. Et puis, pourquoi pas un changement au milieu terrain ? On a posé la question à Carlo Ancelotti, concernant peut-être un remplacement de Modric par Dani Ceballos, qu'on voit un petit peu moins en ce moment. Effectivement, Valverde commence à prendre du rythme, commence à enchaîner les minutes. Il s'est rendu compte que Valverde devenait vraiment très important, devenait crucial pour ce Real Madrid, que l'entrée de Camavinga face au PSG a tout changé, encore une fois, et qu'un certain Rodrigo sur le côté droit est en forme en ce moment, et décisif avec cette équipe du Real Madrid. Et c'est toujours le duel Asensio-Rodrigo qui va démarrer à droite. Face à la Sociedad, c'était le Brésilien, et face au PSG, c'était l'Espagnol Marco Asensio. Et cette saison, pour Marco Asensio, on est à 10 buts et 2 passes décisives pour l'Espagnol, avec 1600 minutes jouées en Liga. Et pour le Brésilien, on est à seulement 1 but, mais en revanche, 7 passes décisives pour 1500 minutes jouées. Donc il y a seulement un match de différence, d'écart entre l'Espagnol et le Brésilien, Marco Asensio et puis Rodrigo. Donc dans les commentaires, comme d'habitude, dites-moi si vous êtes plutôt team Rodrigo, plutôt team Marco Asensio. C'est vrai que les buts marqués par l'Espagnol jouent en sa faveur, mais écoutez, moi sur les 3-4 derniers matchs, comme je vous l'ai dit encore une fois, moi c'est un joueur que j'aime. Et puis pour moi, demain, face à cette équipe de Mallorca, je vois bien Rodrigo démarrer en attaque. Du moins, c'est ce que j'aimerais voir demain de la part de Carlo Ancelotti, du technicien italien. Donc dites-moi dans les commentaires votre 11, et puis je vais pouvoir voir directement si vous êtes plus en faveur du Brésilien ou de l'Espagnol sur ce côté droit de l'attaque. Et pour compléter cette attaque, le duo, le duo infernal comme je dis, le duo magique, le duo qui a encore écœuré le PSG sur cette deuxième mi-temps, Vinicius Junior, Karim Benzema. Karim Benzema, les madridistas, c'est le moment de sortir les stats parce qu'elles sont complètement folles. Cette saison, c'est 31 matchs, 28 buts pour Karim Benzema. Et puis en Liga, c'est 24 matchs, 20 buts pour l'international français, pour tonton Karim. Vous les connaissez pour la plupart d'entre vous. C'est quelque chose d'exceptionnel de la part de Karim Benzema, de la part du français. Et pour Vinicius Junior, c'est aussi très encourageant. Moi qui l'ai beaucoup critiqué, moi qui ai beaucoup critiqué son manque de lucidité devant les cages. Aujourd'hui, un Vinicius Junior, c'est 25 matchs, 13 buts et 6 passes décisives. Ces 6 passes décisives, il y en a de nombreuses pour Karim Benzema. On sait que ce duo marche très bien et ça fait plaisir d'avoir ce duo-là qui nous sauve à de nombreuses reprises cette saison. Je pense au match face au Rayo Vallecano également face à Alaves avec cette action exceptionnelle Marco Asensio, Karim Benzema à la conclusion Vinicius Junior. Cette semaine encore, est-ce que vous avez vu cette image ? 7 joueurs du PSG sur Vinicius Junior. Alors oui, Vinicius Junior, ce n'est pas 30 buts et je pense que même au top de sa forme, au top de sa carrière, ce ne sera pas un joueur qui marquera 35, 40, 45 buts. Mais aujourd'hui, Vinicius Junior, il apporte énormément à cette attaque du Real Madrid et il apporte énormément à cette équipe du Real Madrid en général de par ses buts, de par ses passes décisives, de par son envie et de par son pressing sur les joueurs des équipes adverses. On le voit beaucoup aider Ferland Mendy ou peu importe l'arrière-gauche qui est titularisé. Donc aujourd'hui, Vinicius et Karim Benzema, c'est simple, c'est 33 buts pour le Real Madrid en Liga, 20 pour Karim Benzema et 13 pour Vinicius Junior et ce duo, merci parce que si cette saison, on va chercher cette Liga et je vous le dis, on la mérite, je ne lâche pas cette parole, cette phrase, on va aller chercher cette Liga, ben voilà, cette saison, on pourra dire merci à l'équipe parce que c'est un travail collectif mais surtout, sur le plan offensif, merci à Vinicius Junior et merci à Karim Benzema. Cette saison, il y a peut-être une possibilité de marquer plus de 70, 75, peut-être 80 buts, on verra d'ici là, il reste encore quelques journées et il reste encore des matchs décisifs. Dernière chose, les madridistas, je sais que je vois beaucoup dans les commentaires Carlo Ancelotti ne fait pas assez tourner, Carlo Ancelotti ne fait pas assez jouer Blanco, assez Miguel, je vous le répète encore une fois, n'ayez pas peur, c'est des joueurs qu'on verra la saison prochaine à part si Miguel est prêté dans un club de Ligue 1 pour avoir un peu plus de temps de jeu et pourquoi pas revenir après devenir un concurrent pour Ferland Mendy, un concurrent interne sur ce poste d'Elié Gauche. Il a encore dit tout à l'heure en conférence de presse avec Amavinga, avec Valverde et il a cité Blanco qui joue avec le Castilla de Raul. On a le futur de cette équipe, on a le futur de ce milieu terrain, donc n'ayez pas peur. Cet été justement, et il en a aussi parlé lors de la conférence de presse, on a un Isco qui va quitter le Real Madrid normalement en juin 2022. Donc un Blanco aura sa place la saison prochaine sur le banc du Real Madrid pour être une alternative au milieu terrain à un Casimero, à un Toni Kroos, à un Luka Modric. Donc ne vous inquiétez pas, Luka Modric va sûrement, c'est à 90% fait, prolonger du côté du Real Madrid pour une saison jusqu'à juin 2023. Mais on aura bien Blanco, comme je vous l'ai dit, on aura sûrement Miguel. Pourquoi pas voir Peter de temps en temps ? Mais n'ayez pas peur, le Real Madrid, je pense qu'on va leur faire confiance. On va faire confiance à Florentino Perez vu qu'il a fêté son anniversaire la semaine dernière. Et puis, on va voir les jeunes petit à petit jouer sous ce Real Madrid. On attend juste que certains joueurs devenus maintenant des indésirables, on en a parlé, quittent le club, qu'on les remercie, Marcelo, Isco, Gareth Bale, etc. Et puis une dernière chose, avant de vous laisser les Madridistas, avant de vous demander votre prono pour ce Mallorca Real Madrid pour cette nouvelle journée de Liga, il n'a pas joué depuis le 19 février notre Eden Hazard. Et puis lorsqu'il a joué, c'était 6 minutes, 6 minutes et 9 minutes. Il faut remonter, je crois, au 23 janvier face à Elche, avec notamment cette sortie sur blessure de Karim Benzema, là où on a commencé vraiment à douter. Là où il avait joué 78 minutes de jeu, sinon après, c'est que des 6 minutes, 9 minutes, il rentre à la 81ème, à la 85ème. J'ai envie de voir Eden Hazard. Oui, je l'ai beaucoup critiqué. Oui, je pense que c'est vraiment plus le futur de ce Real Madrid Eden Hazard. Mais écoutez, il est plutôt bien physiquement. Il ne s'est plus blessé depuis un moment. S'il te plaît, Carlo Ancelotti, je sais que tu ne regardes pas cette vidéo. On voit qu'il fait les changements assez tôt maintenant dans le match, qui réagit rapidement. On continue à croire, peut-être, à des changements plus tôt dans le match, à un peu plus de jeunes et surtout, à un Eden Hazard, pourquoi pas, et un Garrett Bale qui ont l'air plutôt bien physiquement. Pourquoi pas les rentrer en deuxième mi-temps ? Même si je sais que l'objectif Liga est là, pourquoi pas faire jouer le Belge et puis le Galois, ne serait-ce que 20, 25, 30 minutes en deuxième mi-temps si le score est favorable. Donc voilà, les Madridistas, c'est tout pour ce bifor de ce Mallorca-Real Madrid. J'espère que Ferland Mendy, Casimero et Militao vont être discrets. J'espère qu'ils ne vont pas prendre de carton jaune, mais je vous jure, j'ai peur. J'ai peur parce que je le sens mal malheureusement. C'est des joueurs plutôt agressifs et les statistiques le prouvent. Ce sont des joueurs qui reçoivent le plus de carton jaune du côté du Real Madrid. Mallorca-Real Madrid, c'est demain soir à 21h. Le week-end était long sans notre régal Madrid. Surtout que là, on est excité après cette belle remontada. On se retrouve dès demain soir juste après ce Mallorca-Real Madrid. Ce sera 21h sur Binsport aux alentours de 23h30 pour le débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match dans les commentaires. N'oubliez pas de me donner votre 11. Plutôt Rodrigo ou plutôt Marco Asensio. Est-ce qu'on change au niveau du milieu de terrain ? Est-ce qu'on prend le risque pour ces trois joueurs qui risquent de perdre le Classico ? En attendant, le FC Séville a fait match nul cet après-midi face au Rayo Vallecano. On attend le match du FC Barcelone dans quelques minutes. On se retrouve demain. Ciao les Madridistas. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton petit pouce bleu. Ciao !